la coronaropathie alors c'est quoi la coronaropathie ? vraiment c'est trop difficile pourquoi les noms scientifiques des maladies, des choses là, des études là c'est compliqué à prononcer comme ça ok, ça il faut dire déjà pour ce qui est du thème il faudrait aussi dire qu'on pourrait encore l'appeler cardiopathie ou encore maladie conarienne maladie conarienne voilà voilà, donc voilà comment est-ce qu'on peut encore appeler ça mais il faut dire qu'en un mot ça regroupe ce qu'on appelle maladie cardiaque voilà, il s'agit bien évidemment d'une insuffisance du flux sanguin au niveau du muscle de myocard c'est-à-dire ce qu'on appelle le myocard c'est le muscle du coeur qui n'arrive plus à recevoir suffisamment suffisamment d'oxygène des nutriments voilà, au niveau de ce muscle là d'où on parle de maladie coronarienne et quels sont les symptômes de cette maladie dite coronarienne comme vous dites voilà, mais parlant justement des symptômes ça nous le savons bien il vaut mieux le rappeler merci pour mes grâces qui l'ont si bien précisé avant qu'on ne commence moi je parle de nutrition et pathologie bien évidemment et on ne saurait parler de la nutrition d'une pathologie si on ne connait pas la pathologie elle-même c'est pour cette raison que à chaque fois avant d'embrayer sur ce qui est de l'aspect nutritionnel de chaque pathologie nous prenons le temps de pouvoir expliquer ce que c'est que cette pathologie les signes, les causes bien évidemment si possible les complications alors parlant notamment notamment de ce qui est des symptômes de cette pathologie je venais de l'expliquer là à l'introduction que c'est une difficulté c'est-à-dire au niveau du muscle du coeur qu'on appelle myocat à pouvoir recevoir de l'oxygène elle est insuffisante c'est-à-dire en ce qui concerne l'irrigation c'est-à-dire du sang, les nutriments et tout ce que ça comporte bien évidemment pour pouvoir nourrir ce coeur il ne le reçoit plus assez d'où il y a de la difficulté alors les symptômes qui accompagnent justement cette difficulté il y en a plusieurs nous avons bien évidemment l'essoufflement c'est-à-dire quand un coeur est en difficulté l'essoufflé il y a une fatigue il y a une anxiété bien évidemment qui est également prononcée et j'ai parlé tantôt de la fatigue donc l'asthénie physique bien évidemment je sais certain on peut également ressentir je sais certain des vertiges surtout que certaines pathologies sont accompagnées il y a des antécédents donc parfois on trouve des personnes assujées à deux à trois pathologies en même temps alors du coup quand cette pathologie s'installe également il y a plusieurs symptômes qui peuvent se révéler comme celle dont j'ai bien précisé là qui sont les symptômes majeurs bien évidemment d'une maladie coronarienne qui est une maladie cardiaque mais quand vous dites que c'est quand le coeur ne parvient plus à recevoir l'oxygène oui je ne comprends pas vraiment et les nutriments oui c'est à dire quoi c'est juste pour dire que quand on parle on parle des athères c'est les athères qui puissent qui acheminent la nourriture avec tout ce que ça comporte quand je dis sans nutriments au niveau du coeur alors quand ces athères sont en difficulté c'est à dire il y a un rétrissement oui elle devient rétrécie et là elle est en difficulté voilà là où se situe c'est le véritable problème elle peut être rétrécie à cause de plusieurs régions ou bien obstruée à cause de plusieurs régions à cause des plaques des dépôts de plaques dont l'accumulation des graisses au niveau des vaisseaux et cela ça fait souffrir le coeur et quels sont les facteurs de risque de cette maladie ? quand pas des facteurs les facteurs de risque justement il y en a plusieurs mais il faut dire que dans les facteurs de risque nous avons deux classes donc nous j'aimerais appeler il y a les facteurs modifiables et non modifiables je voudrais commencer par ce qu'on appelle facteurs non modifiables bien évidemment il s'agit ici de l'âge 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 ça veut dire que justement c'est vrai qu'on pense à priori que tout ce qui est cardiaque maladie cardio c'est il faut être âgé pour pouvoir mais je voudrais dire que les maladies qui n'ont rien peuvent commencer dès l'enfance et au fur et à mesure que vous prenez de l'âge et cela s'installe d'une manière progressive et devient prononcé alors donc nous avons l'âge nous avons également le sexe pourquoi le sexe pourquoi parce que la femme ce n'est pas dit que la femme n'est pas sujet à ces maladies c'est juste que la femme quand elle n'est pas encore ménoposée elle est encore protégée à cause de ses hormones mais l'homme est beaucoup plus exposé ça veut dire le sexe masculin voilà en ce qui concerne maladie cardiaque bien évidemment maintenant nous avons l'autre facteur non modifiable qui est génétique héréditaire bien évidemment aussi ou encore médicaux c'est à dire que ce sont des facteurs non modifiables on ne peut pas le modifier parce que c'est déjà là et vous allez vivre avec maintenant parlant des facteurs modifiables je voulais commencer par l'excès de poids on peut le modifier on peut le modifier ça il faut le savoir je voulais parler également de cette malbouffe ce déséquilibre alimentaire on peut se décider à commencer à bien manger d'autres facteurs modifiables ce sont des pathologies notamment l'hypertension artérielle le diabète je voulais également citer ce qu'on appelle la sédentarité le fait de ne pas bouger d'être sur place c'est à dire vous allez au bureau après le bureau vous rentrez à la maison vous mangez vous dormez le lendemain ainsi de suite c'est comme ça le temps passe voilà ça c'est également un facteur nous avons un autre facteur dont nous avons fait allusion ici la dernière fois pour les femmes enceintes c'est à dire le pré-éclampsie je voudrais dire ici que pour une femme qui a été sujet au pré-éclampsie peut plus tard justement être sujet à ce qu'on appelle une maladie cardiaque c'est à dire c'est un facteur favorisant bien évidemment parce que là il y a déjà un terrain sensible voilà donc voilà voilà des facteurs en quelque sorte on peut encore appeler les facteurs de risque ou bien des personnes à risque face aux maladies cardiaques et quand vous parlez des facteurs non modifiables chez l'homme par exemple vous avez dit que chez l'homme c'est la femme peut-être vous avez non j'ai pas dit que la femme n'est pas sujet mais sauf que quand la femme va entrer en ménopause en ce moment là elle est beaucoup plus sujet mais de prime abord le sexe masculin est le sexe le plus exposé à ce qu'on appelle maladie cardiaque d'abord et ça vous savez que c'est l'homme qui fait tout l'homme est toujours dehors quand il est stressé un peu c'est la boisson c'est l'alcool voilà donc il y a ça comme facteur de risque l'alcoolisme aussi le tabagisme également j'allais oublier la cigarette le fait de fumer également c'est un facteur de risque voilà ça je l'ai dit et quelles sont-elles les causes de cette maladie coronarienne ? oui mais ça je l'ai évoqué déjà là j'ai dit le fait que les vaisseaux les vaisseaux sanguins en général quand on parle des artères les veines capillaires c'est ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins une fois qu'elles sont obstruées c'est-à-dire il y a rétrissement la voie n'est plus libre en tant que telle elle perd son volume c'est comme un chiot d'eau quand il commence à rouiller et tout et tout elle perd son volume en ce moment-là ça met en difficulté le cœur et là ce sont des dépôts qui vont se déposer à l'intérieur les dépôts notamment ça peut être du cholestérol nous avons parlé du cholestérol ici ça peut être les calcions ça peut être des torcines qui se déposent au niveau de ces parois-là et qui mettent le cœur en difficulté justement parlant des vaisseaux j'ai toujours eu ce problème quand je faisais troisième est-ce qu'on peut nous donner la différence qu'il y a entre les athées et les veines parce que j'ai toujours eu l'impression depuis longtemps que c'est la même chose est-ce qu'il y a une différence est-ce que non mais déjà sur le plan biologique c'est la même chose parce qu'elles constituent ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins maintenant pour ce qui est du rôle bien évidemment quand je veux dire du rôle purement dans la circulation vous voyez les athées le sang quitte des athées des organes pour aller vers le cœur pourtant c'est l'inverse en ce qui concerne les veines ça quitte du cœur pour descendre vers les organes à travers les veines voilà donc cette nuance-là en ce qui concerne la circulation oui mais sinon veines, artères, capillères sont des vaisseaux sanguins wow parce que les capillères par contre la pression du sang dans les capillères est assez faible contrairement aux athées et aux veines où la pression elle est beaucoup plus forte voilà pourquoi s'il y a une section d'une veine ou d'une artère dites-vous bien que vous allez perdre énormément de sang voilà voilà la différence mais est-ce qu'il y a alors maintenant un test ou un dépistage concernant cette maladie coronarienne oui bien sûr bien sûr il y a un test et le test beaucoup plus c'est il faut déjà rencontrer un docteur notamment un spécialiste je veux dire le cardiologue qui a pris une consultation avec les symptômes dont nous avons énuméré tout à l'heure là va justement vous prescrire des amens à faire parmi lesquels il y aura justement ce qu'on appelle l'imagérie ça peut être ce qu'on appelle l'éco-coeur échographie ça peut être ce qu'on appelle l'électrocardiogramme il y a ce qu'on appelle coronographie qui permet justement de déceler si les veines ou les atères notamment puisqu'il s'agit de ça sont bouchées ou encore commencent à être rétrécis voilà à partir de cette imagerie là on peut déjà déceler et prévenir des complications tout à l'heure avec mes grâces avant peut-être qu'elle me pose la question tout à l'heure avec mes grâces on était en train de papoter un peu par rapport à la question du corona machin là et puis je lui disais on parlait de l'eau glacée il y a des sportifs ici tous les dimanches quand il a fini son sport il se retrouve au bar il prend son bouillon il tape une biaire terriblement glacée donc ma question ce matin c'est est-ce que les sportifs après avoir fait un sport on doit prendre du glacé est-ce que ça a une corrélation est-ce que ça ça peut impacter ça peut aussi jouer par rapport à cette maladie déjà en ce qui me concerne dans le cadre de la nutrition j'ai l'habitude de déconseiller à tous mes patients d'éviter de l'eau glacée pas seulement pour les sportifs ça il faut le dire il faut dire que pour une bonne fluidité du sang il faut éviter ce qui est glacé ça il faut le dire pire encore avec le cas dont vous venez de dire qu'après avoir fait du sport notamment quand on fait du sport le sang est chaud de nature le sang est chaud là en ce moment-là ça chauffe encore davantage et que vous reveniez et que vous prenez une bouteille je ne voulais pas faire la publicité de bière et que vous trinquez une fois dites-vous bien c'est très dangereux c'est très dangereux parce que si vous êtes déjà vous avez déjà les facteurs de risque dont je venais de numérer tout à l'heure vous n'êtes pas loin de développer une attaque de faire une attaque cardiaque ça c'est très dangereux donc il faut il faut notamment éviter il faut éviter même ceux qui prennent de l'eau glacée au coucher parce que le corps entre dans ce qu'on appelle le repos notamment il faut même prendre un verre d'eau tiède avant de se coucher ça prévient de ce qu'on appelle les attaques cardiaques mais ce n'est pas obligé je veux dire c'est encore mieux de l'eau prendre mais je ne parle pas de l'eau chaude je parle bien de tiède c'est plus conscient moi je viens sur la sédentarité quand on a vécu on vit tout à l'heure je parlais de la sédentarité pour être quelqu'un de sédentaire et puis tu te remets au sport et tu constates que quand tu fais le sport c'est à dire tu commences par la marche et puis tu trottes légèrement tu fais des squats tu fais du de la gym non pas la la corde la corde le saut à la corde mais tu te rends compte que tu as l'impression que tu étouffes c'est comme si tout était bouché etc et tu ressens vraiment ce que c'est que le 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 tu ressens comme si ton coeur était un peu atrophié voilà oui donc ça veut dire que je pouvais avoir une attaque un infarctus comme ça sans m'en rendre compte bien évidemment bien évidemment il faut déjà dire que mais grâce à ce que vous venez de dire c'est très important parce que beaucoup sont sujets à ce genre de choses cette habitude il faut dire mauvaise habitude c'est à dire qu'ils mettent du temps avant de commencer le sport même pour des anciens sportifs une fois qu'ils sont je vous l'ai dit je prends un exemple avec la pandémie le covid quand bien même on s'est commencé vous avez vu il y a des gens qui n'avaient jamais fait du sport qui ont commencé à faire du sport parce qu'on a dit qu'il fallait booster son système immunitaire l'immunité et ainsi de suite alors certains se sont jetés dans le sport sans toutefois s'assurer de l'état de leur coeur voilà ça c'est très dangereux et ça fait bien vous faites bien de le mentionner parce que le schéma dont vous avez dit c'est un processus vous commencez d'abord par la mage après vous faites des petits exercices et tout et tout ça c'est très bien des petits trottes et tout ça c'est bien contre moi je sais qu'ils vont commencer directement avec des exercices le saut ou bien la course ça c'est très dangereux donc mais ça en principe ce qu'il y a lieu de faire c'est d'abord de consulter avant de se jeter au sport d'aller rencontrer un cardiologue un cardiologue autant pour moi et justement de connaître l'état de son coeur avant de se jeter dans le sport ça c'est important pour éviter justement ça parce que a priori il y a des gens qui pensent que quand on est sportif on ne peut pas justement être sujet des attaques des maladies cardiaques ça détrompez vous oui mais quand vous avez déjà vous pouvez être en train de développer ce qu'on appelle un angine de poitrine ça c'est très dangereux parce que vous êtes déjà prédisposé parce qu'il y a déjà les facteurs de risque et au moment quand vous allez vous jeter dans le sport ça va accélérer le processus et là vous allez justement faire mettre en attaque mais curieusement mais curieusement au fur et à mesure que je faisais le sport je ne faisais pas de façon intense intense régulière non je faisais tous les jours ça fait une semaine oui mais je dis ce que j'ai constaté oui j'avais l'impression que je pompais mon coeur oui c'était en train de pomper oui et je me sens au bout de quelques temps j'ai l'impression que j'ai réussi à dégager ne serait-ce qu'une infime partie partie déjà et je me dis si je continue ainsi ça pourra me dégager les voies ouvrir et que je pourrais maintenant plus courir et plus faire des mouvements parce que quand tu t'arrêtes tu as l'impression que ça chauffe oui en toi ça chauffe de l'intérieur parfois on peut également percevoir un coup c'est à dire sous forme d'un coup de de poignard c'est à dire que vous êtes en train de faire un peu du sport et que vous ressentez comme si on vous avait piqué là oui certains vont même jusqu'à s'arrêter ils disent ils arrêtent là qu'ils ont mal au coeur ça c'est des symptômes ce que je voulais aussi dire avec ce que vous venez de dire c'est que c'est tout à fait normal après avoir mis longtemps sans faire le sport et que quand on veut commencer qu'on ressente on a cette sensation pas forcément parce qu'on est déjà malade non je ne voulais pas dire ça parce que même un pied qui ne bouge pas longtemps se grippe c'est tout à fait normal pour tous les organes voilà voilà font mal il y a certains qui commencent le sport toute la semaine là ils ont des douleurs partout et tout mais il ne faut pas s'arrêter voilà pourquoi les coachs du sport tout ça disent que non ne t'arrête pas vas-y d'une manière progressive et là vous allez sentir que au fur et à mesure les deuxièmes troisièmes semaines les choses commencent à se libérer c'est la même chose aussi pour le coeur mais sauf que quand la chose se prononce beaucoup plus elle est beaucoup plus profonde non il faut consulter ça veut dire je veux parler de la douleur de l'essoufflement de l'étoufflement non en ce moment là il faut consulter mais si c'est cette sensation dont vous avez ressenti là c'est juste parce que vous avez mis du temps sans faire du sport et que maintenant que vous reprenez les choses essaient de se dégager mais certains quand ils le sentent directement ils disent non 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 ça j'arrête je ne peux plus faire le sport et tout et ils entrent dans ce qu'on appelle la sédentarité et ils se dispensent personnellement c'est à dire sans un avis médical rien rien ils se disent du coup ils sont malades autant mieux ne plus faire le sport voilà dans ce cas comment est-ce qu'on peut faire quand on a on est face à cette situation ce sera quoi la fréquence du sport la fréquence du sport ça c'est très important la question un ne pas aller au delà de ses limites ne forcez pas quand vous ressentez ces jeunes là déjà non vous arrêtez maintenant la fréquence l'organisation mondiale de la santé nous recommande de faire trois fois de sport par semaine d'une trente d'une trente par semaine par semaine ça veut dire trois fois un lundi un jeudi un dimanche maintenant on pourrait encore inverser la chose en faisant on dit trente à quarante minutes de marche par jour d'une manière pour séquencer pour faire les quatre heures et demie voilà voilà et ça c'est bien je veux dire pour ceux qui ne sont pas non sportifs en moyenne quatre heures et demie de sport allons sur quatre heures et demie cinq heures de sport par semaine par semaine ça c'est conseillé pour ceux qui ne sont pas sportifs parce qu'on ne va pas nous comparer je veux dire les sportifs ceux qui ont comme profession ça c'est des sportifs ils ont besoin et quand bien même ils font du sport les athlètes ils ont ce qu'on appelle les congés pourquoi est-ce qu'on les donne les congés c'est parce qu'on a besoin également qu'ils se reposent ça c'est important mais mettant un non sportif non c'est ce qu'on demande trois fois le sport par semaine mais justement on peut séquencer le sport là sur les cinq heures là peut-être une heure par jour non une heure de sport par jour il va s'agir maintenant de quel exercice vous faites de quel type de sport vous faites le squat oui le squat c'est bon vous n'allez pas demander à quelqu'un de porter ça c'est un exemple de faire la théophilie ou bien le faire quelqu'un qui n'est pas pratiquant de porter le fait voilà oui oui on peut pédaler le vélo tous les jours ça peut se faire on peut tourner à la corde tous les jours mais quand tu sais pédaler mais on ne peut pas faire une course on ne peut pas faire une course à vitesse tous les jours faire dix kilomètres tous les jours non il y aura une surcharge musculaire vous également ça c'est des risques oui vous ne pouvez pas faire dix kilomètres de sport tous les jours parce que j'ai écouté quelqu'un me dit l'autre jour il fait cinq kilomètres de sport tous les jours pourquoi parce qu'il pèse 120 kilos on a demandé de perdre 40 kilos parce qu'il a 1,60 m alors pour lui il a trouvé mieux en faisant des courses cinq kilomètres justement il dit qu'il perd mais ça ne fait pas quelques jours il me dit il a comme l'impression qu'il a eu une déchirure et justement c'est ça le problème c'est ça le problème donc il faut faire très attention parce que on peut travailler en salle à l'élite à l'élite bien sûr il faut alterner il faut alterner il faut alterner voilà pourquoi je crois que à chaque domaine il y a un spécialiste nous avons les coachs sportifs qui sont mieux placés pour pouvoir donner des conseils pour tout ce qui veut se jeter dans dans le sport mais tout à l'heure vous avez dit qu'un sportif peut avoir la maladie coronarienne même aussi un sportif professionnel comme les Samuel Eto'o les athlètes bien sûr je crois que nous avons vu beaucoup de sportifs qui sont morts sur le champ de tir bien sûr ben voilà pourquoi est-ce que c'est possible le portugais qui a resté cette maladie coronarienne justement parce qu'il y avait des antécédents il avait déjà des facteurs de risque il pouvait avoir des facteurs de risque comme je peux dire un facteur familial c'est-à-dire un antécédent familial que dans la famille il y a déjà des personnes qui étaient sujets à ça et que le fait que lui également il ait ce facteur de risque là ne l'épargne pas parce qu'il est un sportif moi j'ai connu quelqu'un qui a fait le sport un mardi disons un pratiquant des arts martiaux son dernier sport il a fait le mardi et le mercredi il a fait l'AVC aujourd'hui il est mi-plégie et lui-même il n'arrivait pas à comprendre comment c'est possible un il y a plusieurs facteurs nous avons parlé de la mabouffe si vous êtes un grand sportif et que vous passez votre temps excusez-moi de boire de l'huile tous les jours ou de manger le héros ou bien de manger le pot à deux heures du matin mais c'est pas parce que vous faites du sport que vous serez épargné d'une attaque cardiaque non 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 si vous êtes un sportif de haut niveau et que vous n'arrivez pas à dormir pendant que les autres dorment à minuit à deux heures du matin vous êtes dans les boîtes de nuit vous dormez à quelle heure vous serez exposé donc oublions détrompons-nous de croire que parce qu'on fait du sport excusez-moi le mot on ne va plus mourir voilà qu'est-ce qui explique comme pose Gilles Kandem Kouam qui nous écrit depuis Malavaux qu'est-ce qui explique la mort subite de certains hauts sportifs sur le terrain voilà je venais de dire tout à l'heure les antécédents familiaux des facteurs de risque parce que beaucoup sommes-nous qui avons des pathologies sans le savoir alors maintenant la question qu'on va se poser nous avons vu des grands sportifs mourir sur le champ de tir dans un stade et vous savez la question qui a été toujours posée c'est que mais est-ce que pourtant ces gens-là ils ont des grands médecins ils ont des médecins qui les suivent mais je voudrais dire oui ils ont des grands médecins mais le médecin ne va pas jusqu'à continuer ton mode de vie voilà il faudra qu'on se détrompe j'ai pris des exemples tout à l'heure on ne sait pas ce que le grand sportif fait après les entraînements est-ce qu'il se repose assez est-ce qu'après les entraînements il ne va pas quand il y a un stage bloqué ça veut dire que même les femmes vous ne touchez pas les femmes est-ce qu'après les entraînements il ne va pas s'amuser pourtant il est bloqué un stage bloqué est-ce qu'après les entraînements il ne va pas manger du n'importe quoi parce que les sportifs ont une alimentation il y a une alimentation des sportifs qui les permet justement de protéger leur coeur d'avoir une bonne performance physique tout ça entre en ligne de compte donc ces gens-là juste parce qu'ils ont été il y a eu des antécédents familiaux il y a eu des facteurs de risque voilà pourquoi ils ont été sujets aux attaques voilà j'ai une question à deux vous voulez déjà quels sont les traitements par rapport à cette maladie coronarienne et quels sont les éléments qui sont mauvais pour le coeur pour le bon fonctionnement du coeur oui mais les traitements existent bien mais il faut dire que les traitements vont il faut dire qu'on ne guérit pas il n'y a pas un traitement spécifique en ce qui concerne les maladies cardiaques wow non mais par contre les facteurs de risque dont je venais de dire si vous êtes hyper tendu vous aurez un traitement contre l'hypertension si vous êtes diabétique vous aurez votre traitement contre parce que ce sont ces facteurs de risque qui vous entraînent dans ce qu'on appelle ces maladies cardiaques ça il faut le dire alors maintenant il faut dire que pour moi le tout premier médicament c'est votre mode de vie voilà il faudra vraiment que nous l'insistons là ne nous l'aurons pas soyons vrai parce que soyons vrai pourquoi parce que quand je parle de l'alimentation c'est assez c'est vrai c'est pertinent mais notre santé se retrouve cela dit c'est dans nos assiettes pour avoir une bonne santé c'est ce que nous mangeons voilà pourquoi je dis en général nous sommes la cause de nos maux voilà si vous mangez bien vous serez à l'abri voilà et maintenant comme la question le deuxième voulait je veux revenir ok allez-y la question que tu es en train de poser qu'on pose ce matin sur maintenant comment prendre soin de son coeur de son coeur ça c'est important ça c'est vraiment une belle question nous avons dit tout à l'heure d'entrer à jeu avec des questions qui ont été posées pour ces sportifs-là qui font des attaques juste parce qu'ils ne prennent pas soin de leur coeur à cause de leur mode de vie et le mode de vie regroupe tout ce que je venais de dire bien dormir bien manger et bien faire le sport parce qu'il faut aussi le dire il faut bien faire le sport l'excès de toutes choses en nuit si nous faisons trop le coeur va souffrir c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut connaître ses limites et je voudrais beaucoup plus insister sur ce que j'appelle bien manger manger sain et équilibré sain et équilibré c'est important ça veut dire que manger ce qui est bien pour le coeur notamment c'est de fuir tout ce qui est acide gras saturé c'est de fuir tout ce qui est huile tout ce qui est gras tout ce qui est fritu tout ce qu'on a fait frit quand je parle de fritu poisson frit poisson brisé poulet frit les omelettes les omelettes frit voilà ça c'est important il faut manger beaucoup plus vapeur pour entretenir son coeur il faut éviter tout ce qui est raffiné il faut éviter tout ce qui est aliments transformés c'est à dire aliments industriels les boîtes de conserve et tout parce que mes grâces vous conviendrez avec moi que de nos jours nous sommes passés de nos aliments je veux dire proprement traditionnels à ce qu'on appelle aux aliments transformés ça vous êtes d'accord je dis même les enfants de deux ans d'un an on les apprend à manger déjà des fritures des plantains frits des oeufs frits ainsi de suite les chips non les chips merci j'ai vu des bébés pour deux ans trois ans qu'on donne les chips après quand je dis on dit non ils n'ont même pas les dents mais ils sucent c'est l'huile c'est l'huile mais voilà un problème quand un enfant commence déjà à manger de l'huile à cet âge comment est-ce qu'on peut être étonné qu'à 3 ans 5 ans ou bien 40 ans l'enfant puisse faire une attaque une maladie cardiaque non mais voilà voilà donc le problème comment entretenir son coeur donc voilà ce qu'il faut éviter il faut manger le couscous avec le gombo il faut manger du chocolat noir noir parce qu'elle est cardio protecteur le chocolat noir ça couple aussi la faim en fait en passant quand je fais pour éviter de grignoter je le disais à Calvino j'ai trouvé pour astuce de manger du chocolat noir voilà c'est bon la nuit non 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 ça je ne suis pas d'accord quand vous dites la nuit avant quand je mange ça avait minuit non 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 ça c'est autre chose c'est les heures où l'organisme doit se reposer merci Calvino ça c'est l'heure à laquelle l'organisme doit se reposer non non ce n'est pas parce qu'on dit que le gombo ou bien tel aliment est bien pour le coeur que vous pensez que vous vous levez à 2h ou 3h du matin et vous le mangez vous allez mourir vous allez faire une attaque non c'est pas ce qu'on dit il y a également quand on dit manger c'est équilibré il y a également la notion de l'heure qui est très importante savoir comment manger comment manger et quand manger ça c'est important dont la notion du temps également comptait beaucoup le dernier repas doit être à 18h au plus t'as 19h autant pour moi voilà voilà à cette heure là 20h, 21h, 22h l'organisme entre dans ce qu'on appelle déjà le repos et c'est la digestion qui est enclenchée alors vous qui vous mangez à cette heure là tardive et tout là vous allez justement rompre le système donc si je mange le chocolat de moi même s'il a des vertus je le mange à partir de 22h à 22h 23h c'est pas bon c'est pas bon et si j'ai un creux je fais comment je boite de l'eau même si tu boites de l'eau tu vas pas bien dormir tu vas pas bien dormir mais si vous avez bien mangé à 18h ou bien ou puis t'as 19h vous n'aurez pas de creux autant pour moi non ça dépend de ce qu'on a mangé à 18h, 20h, 19h parce que si vous avez mangé les pommes de terre les pommes de terre ne mettent pas l'eau dans le ventre excusez-moi de dire que vous êtes peut-être gourmand si vous avez mangé mais c'est ce qu'on nous demande de manger on nous demande de manger léger léger le soir vous voulez manger le haricot non moi je mange pas le haricot mais voilà donc vous mangez le bouillon les crudités vous pouvez prendre les crudités on ajoute à cela peut-être les fruits pour remplir le ventre oui les fruits on peut manger les fruits le soir et même à 2h du matin on peut manger les fruits non 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 ça je continue à dire que au plus t'as 19h on devrait arrêter de manger non parce que peut-être je peux parler comme ça on est nombreux à penser ainsi je suis d'accord on est nombreux à penser ainsi que je peux manger une pomme de France quand j'ai faim là j'ai grillé une pomme de France à minuit là je peux manger une pomme de France quand j'ai faim non mais on peut boire un yaourt quand même non plus non plus c'est des heures où l'organisme se repose wow wow nous avons toujours envie de fatiguer l'organisme laisse nous laisser les africains le deuxième vrai de ma question le deuxième vrai de ma question laisse nous les africains quels sont les aliments qui sont mauvais pour le coeur et les aliments qui débouchent ou alors qui permettent le bon fonctionnement voilà je venais d'expliquer c'est ce que mes grâces on était en Europe j'ai parlé du chocolat j'ai parlé du chocolat ça débouche le gingembre le gingembre le ginger ça débouche ça débouche oui parce que quand on mange on a l'impression que la poitrine elle dégage ça débouche nous avons les pommes notamment le vinaigre de citre pour ceux qui veulent le prendre après le repas on peut prendre un bouchon ou encore une cuirée café dans un verre d'eau tiède ça c'est très bon voilà ça débouche oui oui ça débouche j'ai fait ça à la maison le vinaigre de citre je le prenais juste avec de l'eau l'eau plate l'eau plate oui oui il n'y a pas de problème que vous prenez avec de l'eau plate ou bien de l'eau tiède c'est juste pour acanalyzer ça c'est tout mais sinon voilà c'est bon ça débouche ça lutte contre les cholestérol la mauvaise huile les dépôts qui peuvent se déposer au niveau des parois ça c'est idéal nous avons en général les fruits mais beaucoup plus les fruits rouges les baies framboises raisins ça c'est bon c'est riche en antioxydants qui également qui débouche les athées nous avons également du poisson du bon poisson du poisson gras notamment du thon maquero sardine frais et non les bois de conserve ça c'est bon le saumon morue voilà des bons poissons je ne parle pas du caviar ou bien du captein non voilà des poissons riches en oméga 3 qui sont bien également pour le coeur bien évidemment mais Karine nous demande c'est qui débouche oui mais c'est ce que je sentais dire c'est ça qui débouche c'est les huiles il y a l'huile d'olive autant pour moi que j'allais oublier l'huile d'olive également débouche on peut faire un plat de crudité et qu'on prend une queue à café d'huile d'olive et qu'on arrose là dessus avec beaucoup des aliacées c'est à dire l'ail l'ail qui est très bien les oignons et dans un plat et ça c'est bon c'est désagréable le goût au palais voilà en principe c'est tout ce qui est bien à la bouche qui nuit gravement la santé ça c'est ce que je vous l'ai déjà dit parce que quand vous dites c'est désagréable alors on se dit quand vous dites à l'huile d'olive on verse si tu verses sur le sur la crudité sur la crudité la huile d'olive est bon est-ce que c'est un mauvais odeur ça passe difficilement chez moi moi j'adore non 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 si vous avez associé également du vinaigre c'est très bon oui peut-être oui non non il faut mettre encore du citron vous mettez un peu du citron là avec l'huile d'olive c'est parfait c'est excellent ça c'est parfait est-ce que les maladies coronariennes ont des complications bien sûr l'une des complications comme toute maladie c'est que l'attaque cardiaque vous pouvez mourir elle est montée l'infarctus quand vous commencez à sentir mal au niveau du sténome c'est-à-dire la poitrine on l'appelle l'angine de poitrine non le coeur peut s'arrêter surtout que dans les symptômes nous avons l'insuffisance cardiaque ça veut dire une tachicardie le coeur bat plus vite ou encore il y a un problème d'arrêt de mie ça veut dire soit ça bat plus vite soit ça bat lentement et ça quand ça bat lentement ou bien plus vite le coeur peut s'arrêter voilà les complications et alors si c'est ajouté soit l'hypertension ou bien le diabète ça vous faites justement une infarctus de myocard et c'est fini soit vous mourrez soit si on peut vous sauver on vous sauvera certainement avec une paralysie voilà donc voilà les complications ça fait peur mais il faut vraiment avoir peur je crois que ce qu'on doit comprendre c'est que on a parfois l'impression de vouloir négliger parce que le coeur c'est l'industrie de pompage le sang s'y trouve là c'est lui qui repartit qui distribue donc de la même manière on prend soin des autres organes on devrait également prendre soin de notre coeur ça c'est important parce que là je vous ai dit quoi il n'y a pas un organe plus important que l'autre dans le corps tous les organes ont leur rôle ont des fonctions de la même manière dans un véhicule vous prenez soin du radiateur vous prenez soin de votre moteur vous prenez soin du carburateur dites vous bien que le corps humain également vous devez prendre soin et pour mieux prendre soin c'est que chaque organe vous devez justement lui fournir des nutriments nécessaires pour son bon développement pour son bon fonctionnement et voilà pourquoi on dit que ton médicament soit ton aliment et que ton aliment soit ton médicament justement une question qui concerne beaucoup plus les hommes est-ce qu'un homme qui a une maladie coronarienne c'est-à-dire une maladie cardiaque le nom de la casine est maissée jusqu'à la mètre est-ce qu'un homme qui a une maladie qui peut faire l'amour sans problème non mais je crois que sur ce plateau il y a un intellectuel qui a même intervenu qui a apporté sa contribution pour dire que quand le coeur est déjà malade même le bas souffle ça souffle ça il faut comprendre ça veut dire je voulais bien citer j'ai évité de citer que parmi les symptômes il y a la faiblesse parce que le coeur va mal alors maintenant je voudrais dire pour cela quand vous êtes déjà sujet à cette pathologie faites attention de considérer les rapports sexuels comme un mat de football autrement dit vous allez caler excusez-moi le mot sur la femme vous allez rester au lit parce que là nous avons dit quand maigre parlait tout à l'heure de ceux qui font le fait d'avoir commencé le soin est senti mal un peu un essoufflement est-ce que vous savez qu'il y a des gens pendant qu'ils font des rapports ils sentent que le coeur ils ne répondent plus bien mais ils veulent aller au-delà de leurs limites ça également pourquoi ? parce qu'ils ont déjà des facteurs de risque alors dites-vous bien que si vous allez au-delà de vos limites vous resterez au lit voilà sur la femme donc voilà pourquoi même et je vous l'ai dit ici que le fait de faire des rapports sexuels il ne s'agit pas de la force physique moi j'aime si bien dire que non il s'agit beaucoup plus de l'état de son coeur ou de ses poumons ça c'est très important ce n'est pas la force physique qui fait les rapports non c'est l'état du coeur si vous avez déjà un coeur malade vous êtes diabétique hyper tendu vous avez un surpoids vous avez trop de cholestérol pendant les rapports sexuels s'il vous plaît allez-y doucement allez-y doucement demandez à votre partenaire de ne pas vous entraîner dans un je ne sais pas comment je ne peux pas encore appeler dans les jeux les jeux les positions qui peuvent vous entraîner qui peuvent entraîner à la mort merci mes grâces voilà attendez non non ça c'est très important de le dire parce que tu peux avoir quelqu'un qui va t'envoyer non on te dit position du cochon position de je ne sais pas moi du tendon position de quoi 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 là-bas tu vas aller soulever le pied là-bas on te coince ici là on te coince là-bas et quand on finit de te coincer là-bas c'est fini le coeur tu commences à tout faire voilà tu vas dire ponce moi comme ça ponce moi tiens là tiens comme le mètre ponce moi bloque moi celle-là-bas comme ça comme disait une femme sur les réseaux sociaux non mais on parle ça fait rigoler mais non non mais c'est sérieux c'est vraiment assez sérieux parce que ça fait rigoler ça fait rire mais c'est sérieux parce qu'on a des personnes qui sont morts des personnes qui sont mortes pendant un acte sexuel pendant un acte sexuel ça c'est clair le coeur a lâché ça c'est vrai Calvino ne tombe pas sur quelqu'un qui a un problème de coeur parce que je te promets la peur que tu vas vivre non laisse tomber il ne faudra pas surtout qu'on pense qu'il n'y a que les hommes qui tombent les femmes aussi même les femmes peuvent tomber il faut se faire attention parce que voilà ils peuvent avoir des intécédents ils peuvent être asthmatiques il y a plusieurs facteurs je me suis oublié je vais t'appeler alors faites très attention à cela voilà donc toujours étudie tout compte fait dans la prévention il vaut mieux il est très important de connaître l'état de son coeur ça veut dire qu'il faut consulter notamment il faut rencontrer les cardiologues qui vont vous permettre de pouvoir évaluer connaître l'état de votre coeur par des examens appropriés bien évidemment cela vous permet justement maintenant de vous jeter dans une activité physique ou bien encore des exercices parce que n'oublions pas que même la station debout prolongée fait souffrir le coeur il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir debout pendant plus de 3-4 heures du temps pourquoi ? parce qu'ils ont un coeur malade parce que plus ils se tiennent debout plus ils sont essoufflés je ne voudrais pas parler notamment de l'escalier le fait de monter l'escalier qui également fatigue beaucoup plus le coeur quand le coeur est déjà malade waouh 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 Larry moi on a pour habitude de regarder notre le le coeur et il est temps pour vous chers téléspectateurs de prendre soin de votre coeur parce qu'aujourd'hui on observe beaucoup de morts oui des morts subites ça c'est clair des morts Moi j'appelle parfois des fausses morts Pourquoi ? Parce qu'on refuse d'être responsable Il faut être responsable avec votre corps Même la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit Donc quand on dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit Ça veut tout simplement dire que vous devez prendre soin de ce temple-là Donc quand c'est un temple, prenez le temps de prendre soin de ce temple Si vous ne prenez pas soin de ce temple-là, la mort va s'ensuivre La mort précoce, la mort prématurée C'est pourquoi Larry qui est ici ce matin nous aide dans notre mode de vie A pouvoir avoir un bon fonctionnement de vie, un bon mode de vie Il vaut mieux manger bien, même si c'est peu Mais au moins qu'on garde notre santé, c'est important Merci Larry de venir tout le temps Nous apprendre à comment manger A bien manger surtout Et avoir une alimentation équilibrée et saine Nous donner les astuces pour pouvoir vivre longtemps Parce que si on mange bien, on vit longtemps Ça a été prouvé Ça c'est vrai Mais sinon comment les Chinois font ? Les gens de l'Asie, ils font Ils te prennent du thé, des choses chaudes Chaudes, des boissons chaudes Ils mangent moins gras C'est beaucoup leur truc liquide C'est beaucoup plus de liquide Liquide qu'ils mangent J'ai remarqué Larry Et justement voilà pourquoi dans ce pays là Notamment ils sont beaucoup plus Ils sont moins exposés en ce qui concerne les attaques Des maladies cardiaques et tout ça Il vaut mieux de le dire Parce que c'est important Voilà pourquoi on parlait de l'eau glacée tout à l'heure Il n'y a pas que l'eau glacée Ça veut dire même les aliments glacés Prendre un aliment Il y a des gens qui arrivent dans un frigo Qui ne réchauffent pas Parce qu'ils sont pressés et tout et tout là Ou ils font désivrer le repas Et ils peuvent le manger Voilà Il y a des gens qui le font Mais la nourriture très chaude aussi n'est pas bonne non ? Mais bien sûr Bien sûr Très chaude aussi Parce qu'il y a des gens qui mangent Qui mangent Si ce n'est pas très chaud Si ce n'est pas très chaud L'excès de toutes choses de nuit Même l'effet de bois Parce que j'ai dit un jour à quelqu'un de boire de l'eau tiède Lui il a compris plutôt qu'il fallait boire de l'eau chaude Ça c'est très dangereux C'est très dangereux C'est de l'eau tiède Moi je connais quelqu'un qui a le vu Température en bien Si la nourriture n'est pas chaude Je ne sais pas comment Il faut que la nourriture Il ne mange pas Elle dit qu'elle a le petit Elle a le petit Voilà quand c'est chaude Non non il faut faire très attention Il faut faire très attention Parce que les organes vont souffrir Voilà Alors la nourriture va se séparer Qu'est-ce qu'il faut retenir justement De tout ce qu'on est en train de se dire là aujourd'hui Sur comment entretenir notre cœur Comment avoir un cœur sain Dans un corps propre Voilà Je crois que ça c'est bien dit Et avoir un cœur sain Dans un cœur propre Dans un corps propre Dans un corps propre Voilà ça c'est bien dit Il faut bien manger Oui Bien manger Manger sain et équilibré Et comme je dis Bien manger également Il y a la notion de temps Éviter de manger tard Aux heures tardives Voilà Éviter de manger trop de huile Ça également ça il faut le signaler Et il faut faire du sport Parce que le cœur Un corps qui ne bouge pas Est un cœur également qui meurt Il faut faire du sport Pour que le cœur puisse également travailler Ça c'est important Et il faut également bien dormir Ça c'est important Quand on ne dort pas la nuit Et fait pour dormir Bien évidemment Si vous dormez bien Le cœur également va bien fonctionner Donc voilà en quelque sorte Comment est-ce qu'on peut bien prendre soin de son cœur Et comme je le dis toujours J'ai l'habitude de le dire Il faut apprendre à consulter Les hôpitaux sont là pour se faire consulter Arrêtons l'automédication Arrêtons d'aller consulter des médecins Par téléphone ou bien des médecins dans les quartiers Les médecins se trouvent dans les hôpitaux Voilà là où il faut aller Pour se faire consulter Et pour connaître l'état de son cœur Pour aussi avoir le Camerounais moyen 15 000 francs pour une consultation Ce n'est pas du tout évident Et puis aller dans les hôpitaux publics Pour avoir un spécialiste Parce qu'il va penser à sa clinique Il va s'en foutre aussi des malades Mais grâce à ce que vous l'avez dit Les gens vont comprendre Ils vont fuir Ils vont se diriger vers les traduits praticiens Voilà C'est les médecins justement Les spécialistes là Qui poussent les gens à aller aussi Voir les traduits praticiens C'est vrai aussi que Mais il faut davantage les encourager C'est tout Encourager comment calvino D'aller consulter Mais on encourage à consulter Mais 15 000 francs une consultation Tu vas d'abord faire une consultation De 15 000 francs Après maintenant S'il y a des examens à faire Et s'il te plaît Les examens de cœur Un examen Ce n'est pas moins de 50 000 Mais quand un médecin Un docteur est bien payé Je crois qu'il ne le fera pas Il faudrait aussi comprendre Que c'est un problème de rémunération Mais aujourd'hui Au détriment des malades Oui mais aujourd'hui Les médecins aujourd'hui Le président on en a vu Le salaire à la hausse Je crois que désormais Même les consultations Les médecins Les spécialistes Qui prenaient les 20 000 francs Tout ça là Ont vu le tarif de consultation baisser Ah bon ? Oui 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 Il faut le dire C'est maintenant combien ? Oui mais c'est 10 000 10 000 Une consultation spécialisée Consultation spécialisée 10 000 Oui oui c'est 10 000 C'était le premier à 5 000 Il y a une téléspectatrice Qui dit qu'elle veut votre numéro Qu'on n'a pas affiché apparemment aujourd'hui Une téléspectatrice 6 99 64 57 59 6 ? 6 99 64 57 59 Ou le 75 92 47 91 Il me demande de me dire Non elle a dit On n'a pas affiché Elle veut le numéro Tu n'avais pas lui transmettre ça Non pourquoi ? Il faut le donner Si elle m'a écrit C'est parce que On n'a pas affiché aujourd'hui Je vous remercie également On se retrouve mardi prochain Par la grâce de Dieu Pas la grâce de Dieu Voilà Ça il faut le dire Pas la grâce de Dieu On parlera d'un autre sujet Toujours sur notre santé Avoir une santé C'est important Vraiment Moi même si Larry J'ai compris que Je dois arrêter La sédentarité C'était mon problème Voilà Toujours à la maison Calvin Il faut dire que Entre le bureau et la maison Il faut dire que Ton sport Ça doit être régulier C'est régulier Calvin Il ne faut pas faire Tu arrêtes Calvin Je suis motivée Quand le coach ne vient pas Je fais déjà la corde A la maison Très bien S'il ne vient pas Je fais la corde S'il pleut Je fais la corde A la maison Voilà On peut faire le sport Et puis Je peux faire Non même si Je ne fais pas la marche J'ai appris A faire Même la course Calvino De là à là J'ai appris Même le guénage Le truc Il m'a appris ça Tu fais des tours Et tu comptes Tu comptes J'ai appris Calvino Eh s'il te plaît Tu vas me venger bientôt Il faut aussi Que tu sois slim Non je ne veux pas Que tout diminue Je ne veux pas Que les fesses diminuent Jamais 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 J'étais pas Que je veux maigrir Je ne veux pas maigrir Je fais le sport Pour la santé La preuve Quand je sens comment Mon coeur pompe l'air Je me sens à l'aise Voilà De plus en plus Voilà On se sépare Tu nous dis quoi Donc tu ne veux pas Que ce qui donne L'argent a diminué Jamais Le pouvoir des décisions Le pouvoir des décisions Puis Didi Puis Didi Merci Larry Stéphane Guémi Vraiment C'était vraiment Très très bénéfique Ce matin J'ai retourné Beaucoup de choses On se retrouve demain Avec La prophétesse Demain c'est mercredi Avec André Roth André Roth La troisième semaine Avec nous Le coach Oui Voilà Il va nous parler Il va s'adresser encore A la jeunesse Tu sais La rentrée scolaire Universitaire Pointe à l'horizon Déjà Et même la rentrée scolaire Des élèves Mais c'est beaucoup plus Pour les universitaires Les futurs étudiants Et même dans le cadre professionnel André Roth Avec nous On sera avec lui Demain Quand il sera 11h Nous vous invitons Merci Larry A mardi prochain Calvin Demain Demain Et même la rentrée scolaire Les futurs étudiants